Je ne peux plus supporter ce bruit ! J'ai dégagé cet hélicoptère maintenant ! Cette démo fait une vingtaine de minutes, si je ne dis pas de bêtises. Ça sort le 25 mai. J'avais vraiment envie de l'essayer pour voir ce que ça allait donner. Vous vous doutez bien, avec le déménagement, je n'ai pas pu faire autrement les copains. Je n'ai pas pu tester cette démo avant. Maintenant que j'ai la fibre, c'est le moment d'y aller. On va tester ça ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, Quantic Dream c'est quoi ? C'est des jeux comme Heavy Rain, Beyond Two Souls. C'est des jeux qui vont impacter sur... En fait, chacun de nos choix va impacter la fin du jeu et même le cours du jeu. Donc j'ai hâte de tester ça parce que ça manquait des jeux comme ça pour avoir fait tous les autres jeux. Justement, j'attendais un nouveau jeu comme ça et Detroit Become Humans, je pense qu'il va vraiment être pas mal. Donc on va commencer tout de suite la démo parce que moi j'ai envie de voir ce que ça va donner quoi. Il faut qu'on teste. Donc date 15 août 2038. Donc on a de la marge. On est tranquille. Android. Ah oui, donc ça se passe dans un monde de robots. Ça c'est important à préciser en fait. On va regarder. On va voir. Le négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Se déplacer à l'aide du joystick gauche. Ok, pourquoi ça ? Ta graphique, il est graphiquement parlant, il est beau. C'est un petit peu le bordel. Bon, j'en profite pour regarder un peu avant d'enchaîner. Attendons, on va mettre le micro un peu comme ça. Comme ça, ce sera plus facile. Hop, voilà. Ah mon pote. Je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas la laisser. Ok. Alors Caroline Phillips, née le 23 mai 2001. John Phillips, le 11 octobre 1999. Et du coup Emma Phillips qui est née au mois de septembre, le 2 septembre 2028. Ok, d'accord. Reposer, donc on peut reposer. Donc ok. Donc ça se passe avec cette famille je suppose. Ok, donc j'en profite pour regarder tout ce qu'il peut y avoir au sol. Ah ! J'ai pas le temps de regarder. Quoi ? Vous avez envoyé un endroïde ? Venez madame, vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire ça ! Vous devez envoyer un véritable être humain ! Trouvez-le comment ? Mais il y avait des trucs là. Gohami nanana, ok un poisson. Sauver ou le laisser ? On va le sauver, on va le sauver. On n'est pas des salauds. C'est quoi ? C'est un poisson, il faut le sauver. Mais il y a un trou dans l'aquarium là de façon. Ah non. Bim, on l'a sauvé. On va faire style qu'on regarde. Regardez autour avec le joystick droit. Ok, je regarde un petit peu comment le système se passe. C'est peut-être qu'une démo mais je n'ai pas envie de la rush. J'ai vraiment envie de voir le fonctionnement. Trouver le commandant. Ok. J'ai l'impression que ça joue sur le temps. Ok. On va aller lui parler direct. J'espère qu'on n'a pas... C'est pas timé en fait. J'espère vraiment que c'est pas timé. On va lui parler. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu deux de mes gars. On pourrait facilement le descendre mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Oh. Nom du déviant comportement, du déviant, choc émotionnel, code de désactivation. On m'a demandé le code de désactivation. Avez-vous essayé son code de désactivation ? Oui, on l'a déjà essayé. Bon. Choc émotionnel. On va lui faire un choc. Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel ? Écoute. La priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors, occupe-toi de ce putain d'androïde. Ou c'est moi qui m'en occupe. Chaque seconde compte 48% de probabilité de réussite, c'était écrit. Comprendre ce qui s'est passé, sauver l'étage à tout prix. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé peut-être. Parce que justement, c'est peut-être grâce à ça qu'on va réussir à raisonner l'androïde. On va voir. Analyser. Utiliser le joystick droit pour déplacer le curseur. Ah. Attendez. Indice analysé. Ah ok, faut maintenir. Oui, on avait compris que c'était un flingue à l'intérieur. Et là, du coup, ça doit être quelque chose qui est ici, c'est ça ? Là, c'est quoi ? Ça, je l'ai vu. 1 sur 2 indices trouvés. Est-ce que les indices, c'est les indices contenus dans la mallette ? Ou pas du tout ? Ah ok, là. Je l'avais pas vu. Ok, donc la flèche nous indiquait. Ok. Reconstituer. Utiliser L1 ou R2 pour voir la reconstitution. C'est parti. D'accord, ok. Le déviant a pris l'arme du père. Ça, d'accord, mais euh... Ah, on peut vraiment... C'est bien foutu. On peut vraiment tout déplacer pour voir. Écoute, on va sortir. On va voir. 51% de probabilité de réussite. Ok. Comprendre ce qui s'est passé. Fouiller la chambre de l'otage. C'était là la chambre ? Là. Yes. T'inquiète pas, on va te sauver. Écoutez. En fait, elle écoutait du joule depuis le début, ça a pas plu. L'enfant n'a pas entendu les coups de feu. Ok. Donc, en fait, plus on trouve d'informations, plus on a de probabilités, en fait, de sauver l'enfant. Lecture. Voici Daniel, l'endroïde le plus cool au monde. Ok, donc son nom, c'est Daniel. Qu'est-ce qui fait qu'il a pété un câble comme ça ? Sachant que cette mission-là est la première mission du jeu. Vous allez débloquer un dialogue ou une action souvent bénéfique. Comprendre ce qui s'est passé. Attendez. Donc, elle parle du fait qu'elle est avec son super androïde. J'ai pas plus d'infos là, j'ai l'impression. On va aller contre ça. Peut-être qu'on peut avoir des infos. Ok, pas du tout. Il n'y a pas plus d'infos pour le moment. Je fais le tour des pièces pour voir. Je me dis qu'on n'est pas à l'abri de rater un truc. Sauver l'otage à tout prix. Fouiller la chambre de l'otage. Oui, mais je l'ai fouillé la chambre. Est-ce que pour lui c'est bon aller fouiller ou il manque des trucs là ? C'est vraiment bien foutu. Non, non, elle s'est fouillée c'est bon. Elle s'est fouillée. Donc, on va aller là-bas. Oh putain, il l'a carrément tué. Oh, c'est le père. C'est le père ça. Ok, donc on a un indice ici. Blessure par balle et qu'avec 9 mm. Rhin gauche perforé, traumatisme abdominal mortel. Putain, horrible. Ok, donc ça je l'ai vu. Donc là, ça m'indique qu'on a quelque chose d'autre. Hémorragie blessure par balle. Oh, il l'a percé le mec. Décédé. John Phillips. Il aurait signé la heure, 19h29. Là, on a quelque chose. Hémorragie. Ouais. Alors, reconstituer. C'est parti. On va revoir ce qu'il s'est passé. Donc, il était assis là, tranquillement. Maintenant, pour chercher un nouvel indice. Le père tenait quelque chose. Donc, la tablette. Ok, il a vu l'androïde lui tirer dessus. Oh putain, chaud. La tablette là-bas. Réconstitution terminée. On va récupérer la tablette qu'il y a derrière. Voilà, déverrouillé. J'étais sûr. Voilà, j'étais sûr. J'étais sûr. Il achetait, en fait, un nouvel androïde. Et du coup, l'autre a pété un cas. Et j'étais sûr. Vous avez débloqué un dialogue. Oh. J'ai l'impression qu'il faut être hyper rapide en jeu. Si t'es pas hyper rapide, j'ai l'impression que ça part... Va falloir se dépêcher parce que moi, vu le temps que je mets pour analyser, là, ça va buter tout le monde, cette histoire. Activer le son. Ah, c'est bien le cas. Ce serait la première fois qu'un androïde m'éteint délibérément à une filmette. Il semblerait que l'équipe d'appelation s'apprête à lancer. On va couper le son. Putain, mais c'est n'importe quoi. C'est comme BFMTV. Il donne les infos alors que c'est éteindre. La famille allait se mettre à table. J'éteins. On sait jamais. Ça peut faire un truc. Est-ce qu'on tente d'y aller ? Analysez vite. Il y a un truc là. Il est blessé. Il est blessé, je crois. C'est le liquide de l'androïde. Si je dis pas tu... Oh. C'est du liquide. Sang bleu. Frais. Modèle. Pln. Android. Blessé. Donc c'est lui qui est blessé. Il y a de l'action. J'aime trop. Je suis à fond là. Par contre le mec... Ah, merde. C'est l'officier de police. Ah merde. Ça peut nous donner du coup un indice sur la zone où il était. Où est le tireur ? Ah merde, résidus de poudre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Blessure par rapport à la perforation Il vise bien le droïde, je te le dis Décédé Ok Reconstituer C'est parti Attendez On va récupérer tous les trucs L'otage a assisté à la fusillade Oh la pauvre Le policier a tiré sur le déviant Donc à la base Ok, t'es là Et il a tiré dessus Le flingue, là-bas Il me le faut, arme localisée On prend l'arme et puis on y va On essaye, on prend l'arme, on y va C'est parti Prends le flingue Prends-le Saisir Je le prends Ce truc va se sentir menacé Parce que j'ai le flingue Il y a quelque chose Ouais, c'est quoi J'ai l'impression qu'on peut encore débloquer plein d'autres Non, il est Quoi ? Mais Ok, attends On pouvait faire L1 contre ça Attendez, on pouvait faire L1 contre un truc, là Ah merde Qu'est-ce qu'elle a cette statue Bon, on y va Allez On a assez parlé On a assez parlé Sortir, c'est le moment Oh putain, mais il est malade Oh Sauver l'otage à tout prix Oh putain, mais il est malade Mais il est fou Putain de droïde Non C'est le moment Bonsoir Daniel Je m'appelle Connor Connor dit Connor Je sais beaucoup de choses sur toi D'où l'importance d'analyser les informations Vous pouvez vous déplacer et parler en même temps Ok, ok Putain, c'est pas le moment de faire le con Rassurer Daniel Libérez l'otage Se calmer Ok, on rassure Je veux juste discuter Et trouver une solution Allez, par là Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau ? C'est trop tard de toute façon C'est trop tard Est-ce que tu es armé ? Mentir, dire la vérité Je dis la vérité, je dis la vérité Faut pas mentir Oui, j'ai une arme Lâche-la Pas un geste brusque hostile Je dis la vérité On va voir Voilà Je n'ai plus d'armes Ca me met mon probabilité Cause possible, Emma et toi Emma et toi Je sais qu'Emma et toi étaient très proches Tu penses que tu as trahi Mais elle n'a rien fait de mal Elle m'a menté Elle t'a pas menti la pauvre Je croyais qu'elle m'aimait Qu'elle m'aimait ? Attends Mais j'avais tort Finalement, elle est comme les autres de ses mâches Daniel, non ! Ok Non, on lui fait pas mal Réaliste, cause possible Accusateur Ok Il voulait te remplacer par un autre androïde Et ça t'a contrarié C'est bien ce qui s'est passé Je pensais faire partie de la famille Je croyais que je comptais Je crois que c'est des conneries d'avancer Comme je le fais là Et j'ai fait que leur souhait Un autre set concept Pour pouvoir utiliser Réaliste C'est une connerie là, ce que je fais là La seule question est de savoir Si tu vas faire une autre victime innocente Ce n'est pas ton choix La balle est dans mon camp Si je meurs Putain, c'est la merde Elle meurt aussi Tu m'endors ? Ah là, c'est une connerie de tirer les mecs C'est une connerie de tirer Je ne peux plus supporter ce bruit J'ai dégagé cet hélicoptère Maintenant Ça pue la merde Accepter, refuser On accepte On va essayer d'accepter de le dégager Si tu es, je suis sous contrôle Ou pas Parce que je ne suis pas du tout sûre de ce que je fais 96% de probabilité de réussite Dernière chance Inspirer confiance Inspirer confiance J'ai une lampe torche à gauche Ça peut m'aider ? Trouver une voiture Quand j'aurai quitté la ville Je la laisserai partir Trouver un compromis Ce n'est pas possible, Daniel Libère la fille Et je te promets qu'on ne te fera pas de mal Il va sauter, il va sauter, il va sauter Ça pue la merde Je ne veux pas mourir Faut pas que je m'approche trop près Rassurer, dire la vérité Rassurer Tu ne vas pas mourir Nous allons simplement discuter Il ne va rien t'arriver Tu as ma parole Ça pue la merde Ok Je t'ai fait confiance Oh Attends, je n'ai peut-être pas réussi Oh, j'ai réussi Tu m'as menti, Connor Oui, j'ai menti La pauvre Mission accomplie Yeah On a réussi Ah non, ce n'était pas l'autre con On a réussi, les copains On a réussi Ok, on va regarder Oh What Ouais, là, je ne suis pas connectée du coup en wifi Parce que je n'ai toujours pas internet Quand vous allez voir la vidéo, j'aurai internet Mais là, je ne l'ai pas encore pour le moment Il y a tout ça Comme possibilité, sans déconner Ah, j'ai raté par contre dans J'ai raté un indice Mais alors par contre, après, il y a tout ça Qui est disponible Dans D3, vos choix modifient le déroulement de l'histoire Les scènes peuvent varier sensiblement Suivant votre façon de jouer Des compétences Voulez-vous rejouer cette scène Et découvrir des mouvements différents Oui Et là, est-ce qu'on peut y retourner ? Ah, sortir, c'est bon Donc là, techniquement, il ne pourra pas dire le nom de l'otage Parce qu'il ne sait pas qu'il s'appelle Daniel Sortir Non, on sort Moi, je veux regarder ce qui va se passer Donc, il nous fait comprendre quand même Qu'on a la possibilité de revenir en arrière Ok Donc, ça Fais pas un pas de plus Ou je saute Putain, comment il est au bord Sérieux, le stress Non Ok Ok, donc ils nous font comprendre Qu'on a raté des trucs Il me dit bien, là, n'approche pas Approchez lentement On va commencer à s'arrêter Libérer l'otage rationnel On va compatir Je suis un androïde Tout comme toi Je sais ce que tu ressens Quelle différence ça fait Que tu sois un androïde T'es dans leur camp Tu peux pas comprendre Ils ont l'air d'être hyper avancés On va tout de suite dire défectueux Voilà Pour voir C'est un problème avec ton logiciel Nous allons te réparer Et tu verras que tout rentrera dans l'ordre Waouh, c'est l'heure de partir On va parler à l'otage Tout va bien Emma S'il vous plaît, aidez-moi Il y a plein d'attents Personne ne va mourir Reste calme Tout va bien se passer Compatition, on va être réaliste Au revoir On va avancer On va avancer On avance Pour voir ce qui pourrait probablement se passer Et là on va dire aux hélicos De rester On va refuser Inspiré Rationnel, dernière chance On va avancer tout proche Le coup de la voiture Se sacrifier Refuser Je vais refuser pour voir Tu es une machine Tu dois obéir Maintenant lâche ton arme Et libère l'otage J'ai passé ma vie A obéir aux ordres Cette fois C'est à moi de décider Oh Alors attendez Il est extrêmement rapide alors Comme otage Comme androïd jouit Donc il se tue C'est à moi C'est à moi ... ... Bon, alors... On va regarder de l'arbre, du coup, parce que là, j'ai rien fait comme recherche. Ok. Donc j'ai encore deux fins. Non, mais... What ? Je n'ai pas du tout deux fins. J'ai encore une, deux, trois, quatre autres fins disponibles, et du coup, que je n'ai pas fait. Et je pense qu'il y en a une où il meurt, en fait. Connor a plongé pour attraper Emma et est tombé. Donc là, en fait, on a le petit logo pour dire, bah, t'es mort, terminé. Et franchement, excellent. J'adore, j'adore, j'adore. Je ne vais pas faire les quatre autres. Peut-être que je vous mettrai des vidéos pour vous montrer. Peut-être que je l'aurai qu'en off pour tester. Mais franchement, j'adore. C'est juste excellent. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi si ça vous intéresse que je le stream à sa sortie le 25 mai, sachant que c'est bientôt. On approche vachement du 25 mai. J'ai hâte de voir ça. Comme d'habitude, les copains, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. A me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. Et si vous avez la PS4, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé la démo de Detroit Become Human, ce qui est totalement gratuite. Et ce que vous en avez pensé, justement. Et si vous connaissez les autres fins, n'hésitez pas à me les lister dans les commentaires. Du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501